Bonjour, il fallait peut-être prendre 24 heures pour analyser ce qui est peut-être... Allez, allons-y. L'élément le plus important qu'on ait eu à annoncer ces trois derniers mois. Voilà, on va le dire comme ça. C'est certainement l'un des faits majeurs aussi du début du siècle, je pense. Il y a davantage aujourd'hui en Chine, nous dit l'appareil statistique chinois, davantage d'habitants des villes que d'habitants des champs, davantage d'urbains que de ruraux. Voilà, c'est fait et ça s'est fait au cours de l'année 2011, nous dit aujourd'hui la Chine. Ils sont 690 millions dans les villes, alors qu'ils ne sont plus que, si je puis dire, 650 millions dans les champs. Et en fait, c'est l'exode rural le plus important et le plus rapide de tous les temps. C'est-à-dire qu'il y a 10 à 15 millions de personnes, de paysans, qui quittent leur campagne, aimantés par les lumières des villes parce que les salaires sont un petit peu meilleurs. Ce phénomène de migration intérieure détermine toute la politique économique chinoise et indirectement bouleverse l'économie mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il faut les occuper. S'il faut les occuper, il faut des usines. S'il faut des usines, il faut qu'elles vendent à l'étranger. Donc il faut un yuan sous-évalué, premier point. Deuxièmement, il faut des tours pour les loger. Donc il faut des barres de fer pour construire ces tours, des cuivres pour construire les fils électriques qui vont amener l'électricité. C'est indirectement, c'est cette urbanisation de la Chine qui fait grimper le prix des matières premières. Et c'est cela qui provoque aussi la marée de produits chinois à prix cassé qui arrive chez nous, justement avec cette concurrence déloyale monétaire que fait la Chine pour occuper ses paysans. Vous aviez la date de le moment où au Royaume-Uni, aux États-Unis, enfin les grands exodes ruraux, François, c'est intéressant quand même. Le premier pays qui s'est développé, c'est évidemment le Royaume-Uni. La date à laquelle il y a eu plus d'urbains que de paysans au Royaume-Uni, c'est 1850. Et aux États-Unis, c'est 1920. Donc on voit que presque un siècle plus tard, 2011, ça restera dans l'histoire. Comme une date importante, c'est en Chine. Et c'est évidemment la première fois dans l'histoire de la Chine que ce seuil est franchi. François Langlais avec nous tous les matins.